Hey ! Salut à toi ! J'espère que tu vas bien. Moi de mon côté, ça roule. Je vais enfin pouvoir reprendre le rythme des vidéos. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je vais te parler d'Amazon et des Marketplace. Alors, qu'est-ce que c'est que les Marketplace ? C'est tout simplement la traduction en français, place de marché. En gros, quand tu vas sur Amazon, quand tu vas sectionner un produit, tu as Amazon comme vendeur principal. Et ensuite, tu as toute une liste de vendeurs. Et cette liste-là, on appelle ça justement les Marketplace. Et aujourd'hui, je vais te donner trois bonnes raisons de commander au Marketplace plutôt qu'à Amazon. La première bonne raison, c'est tout simplement le côté humain. Il faut savoir que sur Amazon, tu ne peux pas poser de questions. Il n'y a absolument personne, il n'y a pas de techniciens, de personnes compétentes qui vont pouvoir te renseigner. Eux, c'est juste la main d'œuvre. Ils prennent, ils mettent dans un colis et ça part. C'est tout. Tandis que sur les Marketplace, tu peux contacter un vendeur et directement avoir des réponses à tes questions. Dans le cas où ils n'ont pas forcément la question, ça peut arriver, ils contactent le distributeur ou le fabricant. Et ensuite, ils reviennent vers toi pour t'apporter la réponse. Et ça, c'est un côté hyper important. La deuxième bonne raison, c'est tout simplement l'économie locale. Ce qu'il faut savoir, c'est que justement, ces entreprises qui sont sur les Marketplace, pas toutes, mais à 90%, ce sont des entreprises françaises. Moi, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'entreprise chinoise, allemande ou italienne, mais la plupart du temps, c'est des entreprises françaises. Donc, en gros, tu vas faire fonctionner l'économie locale. Enfin, locale, c'est un grand mot, parce que des fois, l'entreprise peut être à 400 km de chez toi. Mais si tu veux, ce qu'il faut savoir, c'est que cette entreprise, pour pouvoir vendre justement sur Amazon, il faut quelqu'un qui s'occupe justement de répondre aux questions, etc. Une personne qui fait le SAV, une personne qui fait l'expédition. Donc, si tu veux, tu fais vraiment travailler l'économie de ton pays, quoi. Plutôt que de commander à Amazon, où là, moi, je suis un peu réticent, car le problème qui se passe, c'est que c'est une entreprise qui ne paye pas d'impôts en France. Il y a plein de petits trucs comme ça, mais bon, je n'ai pas spécialement envie de parler de ça. La troisième bonne raison, c'est tout simplement la garantie. Sais-tu qu'en fait, quand tu commandes sur Amazon, à Amazon directement, tu as seulement un mois ? Oui, oui, tu peux essayer. Tu vas sur la liste des produits que tu as commandés au cours de l'année, tu sélectionnes un produit et tu tentes de faire retour. Et tu verras que c'est impossible. Amazon assume uniquement les retours sur 30 jours. Par contre, dans ces 30 jours, c'est un peu le principe du satisfaire remboursé, ce qui est très moyen d'ailleurs. Enfin bref, on reviendra là-dessus plus tard. Mais voilà, en gros, si tu veux, au-delà des 30 jours, 31 jours, c'est fini. Ton produit, tu ne peux plus le retourner. Qu'il soit en panne, pas en panne ou quoi, peu importe la raison, tu ne peux rien en faire. Et c'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas de garantie en expédié par Amazon. Enfin, pas en expédié par Amazon, parce que tu as des vendeurs qui vendent, mais qui utilisent le service de livraison d'Amazon. Pas mélangé. Mais voilà, en gros, quand tu commandes à Amazon directement, il y a zéro garantie. Au-delà des 30 jours, il te dit, mais démerdez-vous. Sauf, si tu as coché, tu regarderas quand tu passes une petite commande, où tu as le prix du produit, tu as la possibilité de sectionner une assurance contre le vol, la casse, etc. Et dans ces cas-là, si tu as souscrit l'assurance, tu peux les contacter via une interface spécifique. Et là, tu peux faire jouer l'assurance et faire une réparation ou un truc comme ça. Mais c'est quand même hyper compliqué. Tandis que sur le marketplace, tout simplement, tu as un problème avec ton appareil photo. Huit mois après même, même au bout de huit mois, tu envoies un message, je dis bonjour, j'ai un problème avec l'appareil photo. La personne, soit elle va te contacter par téléphone, soit par mail. Et elle va tenter de diagnostiquer pour voir si ce n'est pas une mauvaise manipulation que tu as fait avec l'appareil ou autre. Dans le cas où ce n'est pas une mauvaise manipulation, le gars va dire, ok, pas de souci, je te donne un numéro RMA, c'est un numéro d'accord de retour. Il va te donner le numéro, toi tu lui envoies le colis. Lui, il va s'occuper justement du SAV, c'est-à-dire il va l'envoyer au fabricant. Le fabricant va soit le réparer, soit l'échanger. Et ensuite, il te le retourne. Et là, tu as un vrai SAV. C'est ça la différence. Et c'est pour ces trois raisons qu'il faut commander sur les marketplaces et non pas Amazon. Alors, je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit précédemment. Tu peux trouver des produits qui sont vendus par une société, mais expédiés par Amazon. En gros, le principe c'est, par exemple, disons, moi je fabrique des bonnets. Je ne suis pas coudre ni rien, mais bon. Je fabrique des bonnets. Je veux les vendre, mais je n'ai pas envie de me faire chier à faire l'expédition. Donc, je les envoie à Amazon. Moi, j'ai un tarif de base sur lequel je vends. Et en fait, c'est Amazon qui va s'occuper de l'expédition. Donc, tout ce qui est, par exemple, vendu par l'entreprise Truc Muche, expédié par Amazon, là tu peux commander. Il ne faut pas que ce soit vendu et expédié par Amazon. Ça, il ne faut pas. Il faut toujours que ce soit une société tierce. Parce que ce sera vraiment, comme j'ai dit, un vrai SAV, un contact humain derrière et une économie locale. Et c'est quand même plus intéressant qu'une entreprise qui est basée au Luxembourg. Si je ne dis pas de bêtises, ou en Irlande, normalement c'est Luxembourg. Et ce qui fait que du coup, il n'y a rien en impôts en France. Les seules choses qu'ils peuvent payer, c'est les charges des employés qui sont là. Mais encore, si tu savais, si tu connais un petit peu Amazon, tu sais qu'ils sont en grève, je ne sais pas combien de fois dans l'année, par rapport à ça. Enfin bref, je ne veux pas débattre trop là-dessus. Mais moi, je te donne mon avis et mon opinion sur le fait de commander sur Amazon. Si vraiment, ça te fait chier de commander sur Amazon, commande sur les marketplaces. Tu sais que c'est des entreprises françaises pour la plupart du temps. Et même s'ils reversent un pourcentage, parce qu'automatiquement, ils ont des commissions à devoir reverser Amazon. Mais au moins, tu sais que tu fais vivre ces sociétés-là, plutôt qu'une multinationale qui s'en bat les steaks de payer des impôts en France, de déclarer, etc. Moi, c'est mon point de vue. Tu fais ce que tu veux. Le mythe, donne ton point de vue justement. Tu l'ajoutes dans les commentaires. Tu me dis ce que tu en penses de mon principe. Moi, je fais toujours comme ça. Et comme j'ai dit, des fois, à 10 euros près, si ton produit tombe en panne, si tu achètes un pull, un pull au bout d'un mois, il te plaît, il ne te plaît pas, tu le gardes. Mais un appareil, ton appareil photo, là, moi, je me suis acheté le 6D. Si je ne l'avais pas acheté en local, le truc, tu imagines, au bout d'un mois, le machin, il est en panne. Il faut le renvoyer au fabricant. Là, tu peux toujours avoir une garantie, mais il faut que tu contactes le fabricant. Ce qu'il faut faire attention, parce que des fois, tu as des fabricants qui refusent de faire la garantie pour Amazon. Ça, ça arrive. Tu as des sites internet qui te référencent ce genre de choses. Si je retrouve les liens, je te les mettrai dans la description de la vidéo. Mais voilà, en gros, si j'avais acheté mon Canon 6D, un truc à 1500 euros, au bout d'un mois, il te m'en panne. Ah ben non, il dit, il n'y a pas de garantie, il faut contacter Canon France. Donc, tu contactes Canon France. Le truc, je crois qu'en plus, pour les renvoyer, les expéditions, ça se fait en Allemagne. Donc, tu payes un max pour assurer un produit à 1500 euros en expédition en Allemagne. Le délai de traitement, etc. Enfin, voilà, c'est un micmac de... c'est un truc de fou, quoi. Donc là, quand tu passes par Marketplace, tu as un mec, tu lui dis, voilà, il est en panne, tu lui envoies et c'est lui qui gère. Et après, tu négocies avec lui. S'il y a vraiment un problème, l'appareil ne se fait plus ou quoi, il te rembourse ou il te file un produit de gamme similaire ou supérieure, quoi. Donc, moi, c'est mon point de vue. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires de la vidéo. Mais moi, je fonctionne toujours là-dessus. C'est quand même vachement important. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas trop Amazon. Et c'est vrai que c'est un peu triste. Je ne sais pas si vous l'avez appris pour ceux qui achètent un peu de matériel photo. Il y a Lovinpix qui a fermé il n'y a pas très longtemps. Justement, c'est une entreprise qui existe depuis 4 ans. Enfin, qui existait depuis 4 ans. C'était une entreprise qui a été montée par un photographe, justement. Je trouve ça un petit peu dommage quand une entreprise française comme ça ferme. Donc, du coup, je me dis, je préfère commander à des entreprises qui... A ce qu'elles soient un petit peu plus chères. Mais plutôt que de commander à Amazon où c'est des prix qui ne sont pas forcément meilleurs. Mais par contre, il n'y a zéro service après-vente derrière. Il n'y a personne pour te renseigner. C'est vraiment du démerde, toi. Donc, voilà. On va rester là sur la vidéo. Parce qu'elle commence à être vachement longue. Là, la jouée, elle doit faire 8 minutes. Donc, ça va être long à uploader. C'est sûr que ma connexion est pourrie. Donc, voilà. Moi, je suis de retour pour les prochaines vidéos. Il y a la prochaine vidéo, justement, que j'en avais parlé sur Facebook, sur la comparaison entre l'APS et le plein format. Je travaille dessus. Elle sera peut-être en ligne vendredi prochain. Bon, moi, sur ce, je vous laisse. Portez-vous bien, sortez et faites des photos.